Bonjour, Ludovic Leclerc, votre analyse pour BD Investor et voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant le CAC 40 pour le 29 mai. Alors le CAC 40, celle de la semaine dernière, nous a laissé une sur une semaine qui est haussière. En effet, nous avions clôturé la semaine précédente sur 3008 points et terminons cette semaine sur 3047 en ayant rejoint une fois le haut du range et rejeté sur le support et revenir une nouvelle fois finir en 2J d'hésitation sur la zone des 3047 qui est une zone de résistance et quasiment à la sortie du range baissier, donc à surveiller une possible tentative de sortie du range. Voyons ce que nous disent les indicateurs. En effet, on constate que le MACD est en croisement haussier au-dessus de son signal, le signal qui a quand même une tendance à se retourner et qui peut nous donner une petite impulsion positive. Voyons le RSI qui nous donne la force du mouvement. Actuellement, vous voyez le RSI est plutôt neutre, toujours stable, il n'y a pas de pression vendeuse ni pression acheteuse. Comme disaient certains traiteurs professionnels, il n'y a pas de flux, ni à la vente ni à l'achat. Et donc, on est simplement ici sur la zone des 40, dans le couloir neutre, entre 40 et 60, pas vraiment de pression dans un sens ou dans l'autre. Le stochastique, lui, étant pour l'instant petit mouvement haussier, il est au-dessus de son signal, le signal qui est haussier, mais on voit qu'on tend déjà à casser le mouvement qui était en cours. Donc, confirmation est demandé également la semaine prochaine. Et très important, les volumes. On voit que les volumes vendeurs ont été très très forts tout à un moment. Et maintenant, on commence à retrouver une légère dynamique de mouvement de volume acheteur, mais on est toujours sur des niveaux très très bas par rapport au niveau précédent. Donc, notre graphique est neutre, notre MACD positif, RSI neutre, stochastique positif et volume s'améliore. Donc, attendons le début de la semaine prochaine, voir si le CAC 40 peut revenir au contact de sa M20. M20 a 3200 points actuellement. Et si on peut prolonger un peu le mouvement, jusqu'à peut-être 3200 points, qui serait un objectif de la semaine. Alors, je vous signale que maintenant, nouveauté sur les pages relatifs aux divers indices et dans leurs vidéos, je vous note toujours le sens du flux que je préfère avec les niveaux de stop et objectif. Merci à tous et à bientôt. Pour ceux qui viennent à Namur le 2 juin, c'est déjà samedi prochain. Et pour les autres, sur le site avec d'autres vidéos. Merci.